Et bonjour, petite fougère de Youtube. On se retrouve pour une nouvelle VOD sur Stellaris. Nous sommes sur une nouvelle session de stream le lendemain. Et n'en déplaise à Metalicorn, qui n'est pas encore arrivé que je sache, il n'y aura pas malheureusement ce mardi de puzzle, il n'y aura que du Stellaris. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie de ouf. Donc là, on va aller faire quelques petits trucs. Nous avons des frontières ici à la porte de Hiras qu'il va falloir renforcer drastiquement. parce que nous avons ici le canne qui s'est enclenché. Or, le canne est un danger, un danger monumental que j'ai très 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 envie d'éviter. Donc on va gentiment venir mettre la construction d'un habitat. Alors quand j'aurai assez, évidemment, d'alliage, parce que là, j'en manque drastiquement. Mais je vais vendre un petit peu des choses et je vais pouvoir acheter de l'alliage en vrai. Ouais, j'ai... Ah putain ! Je crois que... Non, je n'ai pas pu l'acheter. Au moment où j'ai cliqué... Si ? Si, j'ai pu l'acheter, pardon. Je ne regardais pas au bon endroit, je regardais le pognon. J'ai pu l'acheter, mais je pense que je l'ai acheté plein pot. Je pense que je l'ai acheté plein pot. Je vais venir mettre par ici un habitat. On va venir mettre des stations de défense. Des grosses stations de défense pour nous protéger. Allez, pourquoi pas, on va mettre ça. Coucou YouTube ! Les anges ont été nerfs. C'est un complot ! Les anges ont été nerfs ? Quoi ? Bien. Classique ! Il n'y a pas assez d'argent pour les logements. C'est bien une tech de peuple de proprio. Oui. Oui. C'est vrai. Mais nous, on en fait plein. On en fait plein de l'argent. On en fait plein des logements. On se débrouille. En vrai, on produit bien. Là, on a une petite baisse de production de biens de consommation. Mais on va essayer de la faire réaugmenter incessamment sous peu. On va essayer de la faire réaugmenter incessamment sous peu. Et là, je vais vous faire fusionner dès que vous aurez fini d'être mis à jour. Allez. Le dernier caillou. Le dernier caillou est tout en bas. Et le dernier caillou est tout en bas. Pas très très loin du canne. Donc, en vrai, j'ai un peu peur pour ton dernier caillou. J'ai un peu peur pour ton dernier caillou. Parce qu'a priori, la sortie, elle est par là. Ah, quoi que non, c'est peut-être pas relié. C'est peut-être pas relié. Et bonjour, Elvire. Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. Tu as raté un long début de stream. On a parlé société, éducation, enseignement, classisme. Je pense que ça aurait pu te plaire, en plus. Je pense que ça aurait pu grave te plaire. Mais du coup, j'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien aujourd'hui. Aussi bien que possible. Qu'est-ce que nous avons par là ? Nous avons des amis de Spatial. Ça va plutôt bien et vous ? Moi, ça va. J'ai un peu mal à la gorge, en vrai. Mais je pense que c'est peut-être à ce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. On s'est bien énervé ce matin, mais il le fallait. Il fallait qu'on parle un petit peu de certaines choses et de certaines postures que des enseignants ont. Des postures nulles à chier. Pour ne pas se mentir. Et je pense que c'était, en vrai, plutôt intéressant. Je pense que, quand même, on a eu une conversation pas trop mal. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, dans le chat. Même si ce n'est pas forcément des sujets, on va dire, faciles. Je pense que c'était quand même pertinent. Par ici, je vais peut-être remplacer des choses. Cadence de tir des vaisseaux alliés. Ça peut être bien, mais seulement si j'ai des vaisseaux là. Ce qui n'est pas forcément le cas. Pareil, là aussi. Peut-être un poste d'écoute, pour capter un petit peu ce qui se passe aux frontières. Ce n'est pas si mal. Je pense que je vais mettre un poste d'écoute. Là, on me propose une ambassade. Mais oui, donnez-moi une ambassade. Ici, on va chercher plus de capacités de base spatiale. Ça a fait du bien et ça a permis de lutter contre la dysfonction exécutive de la matinée. Et bonjour, Anemone. J'espère que ça va aujourd'hui, malgré ton dos. Les gens, ils ont vu les photos du mariage. Ils ont dit que tu étais belle. Voilà. Je dénonce, je dis tout de suite. Ils ont dit que tu étais magnifique. Parce que c'est vrai, soit dit en passant. Voilà. C'est vrai, tu es magnifique. Tu es juste purement et simplement magnifique. Je tiens à le dire. Pile quand je reviens. Mais oui, elle arrive avec la classe absolue. Une délégation d'aliennes. Mais attendez quoi ? Bah oui, allez, vas-y si tu veux. Je te fais de la bouffer. Qu'est-ce que ça me coûte ? T'as montré les photos du mariage ? Bah, peut-être un peu. Mais ce n'était pas voulu à la base. Mais on arrivait dessus. Alors du coup, je vous ai dit. En fait, ça, tiens, c'est ma femme. Vous avez vu, elle est belle. Et voilà. C'est possible. C'est possible. J'ai glissé, chef. Je suis désolé, capichef. J'ai glissé. Mais en même temps, t'es magnifique. Il faut que les gens voient que t'es magnifique. Que t'es une belle personne. C'est important qu'ils le sachent tous. Que ça se mette dans leur tête. C'est important. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces planètes. C'est pas voulu, mais ça a duré une bonne demi-heure. C'est possible. En effet. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Voilà. Je tiens à le dire. Aucun regret. Genre The Bee, hein. Capwick, hein. Vraiment. Rien à péter. Il fallait. Il fallait que vous voyez à quel point elle est belle. C'est comme ça ? Enfin, en paix. Les chercheurs ont achevé la traduction de l'intégralité des cristaux de données de l'alien. Ils ont pu nous remettre une interprétation du dernier journal dans lequel on peut avant sa mort. L'explorateur solitaire apporte ses expériences au cours de l'un de ses rares moments de lucidité. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Beaucoup me jugeraient fou de continuer sans quête interminable. Ils ont sans doute raison. Je suis vieux maintenant et même mouvant. Mes proches sont depuis longtemps disparus. Je n'ai plus aucune raison de vendre l'artefact. Peut-être vais-je enfin pouvoir trouver la paix. Les journaux donnent alors les coordonnées du lieu où cet alien a dissimulé son trésor. Dans le système de Eugizim même. Sur place, une pierre précieuse incroyablement imposante a été retrouvée d'une valeur inestimable. Mon précieux. Relique retrouvée, le cristal Audrey-scan. Attendez, quoi ? Un cristal d'une valeur inestimable, si précieux que l'on dit, qu'un simple éca rend fou les esprits mortels. Passivement, plus 15% de cristaux rares par mois. Par activation, plus 68 000 crédits. Ouais. Ouais, 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 ouais. Héreux, gentle. Eh ben, on a fini de râler sur les profs. C'était bien. Voilà. Et du coup, on est reparti sur Stellaris. Et je viens de trouver une nouvelle relique qui a l'air trop bien. On va l'activer, je pense. Ah, par contre, je récupérerai plus que ce que j'ai. On va peut-être lancer d'abord une... Une terraformation quelque part. On va peut-être lancer une terraformation quelque part. Genre un monde mort. Salut. Un monde désertique. Mieux. Et tout a été lancé en terraformation, je crois. Tout a été lancé en terraformation, je crois. Donc, pas sûr que j'ai besoin. J'attends la pause repas du stream pour m'en occuper. Ça m'obligera de bouger. C'est dans une heure. Dans une heure, on fait la pause repas. Quelque chose vers 13h, 13h20. Au gros, au merdo. On ira faire la pause repas et manger. Je vais accélérer un tantinet le temps. On va faire aller un peu plus vite. On va faire aller un peu plus vite. J'irai bien mettre d'autres habitats parlés. Ok, donc il faut que je mange avant. Ah, du coup, il faut que tu ailles manger avant. C'est toi qui l'as dit. Peut-être en mettre un deuxième par ici. On va commencer à faire des habitats par là. On va commencer à faire des habitats par là. Tac, excellent. Les dividendes, je prends. Toi, t'es là en train de faire un habitat. Ok, très bien. Ah, est-ce que le fait de faire un nouvel habitat, ça ne bloque pas la première construction d'habitat dans un système ? Oh, j'espère pas. C'est débile. Oh non, c'est débile si c'est le cas. Je ne peux faire peut-être qu'un seul habitat en même temps dans un système. La tristesse. Si c'est le cas, c'est la tristesse absolue. Si c'est le cas, c'est la tristesse absolue. Je vais continuer à balader un petit peu. On va ouvrir les frontières avec des gens parce que je ne cherche pas forcément le conflit. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger énormément au niveau de la horde de Miran. Donc, je ne sais pas trop si ça va être le Zbull tant que ça ou pas. Je vais ouvrir mes frontières avec le dernier caillou avant la fin du monde parce que j'aime bien Brigagnon quand même. Voilà, quand même. On va quand même ouvrir les frontières. L'alliance de la technocrudité en soi, on peut ouvrir les frontières. On peut ouvrir les frontières. On va accepter les ambassades. Voilà. Va balader, Billy. Fais ta vie. Explore. On va établir des ambassades. C'est très bien. Ici, je vais réaffecter un nouvel émissaire histoire d'augmenter un peu mon pouvoir politique. Je suis un peu bas d'ailleurs. Je suis un petit peu bas en vrai. J'aurais aimé être plus haut. Je n'ai quasiment plus de biens de consommation par contre. J'ai des biens de consommation. C'est bon. Mais niveau planète, je suis comment alors ? Parce que normalement, j'ai un monde manufacturier ici. Le monde manufacturier de Elvire. De Elvire. De Elvire. D'ailleurs, Elvire, ce n'est pas notre faute. Mais, sache-le, quand même, potentiellement, potentiellement, il y avait des gens qui vivaient sous terre, sur ta planète. Et, potentiellement, le chat a fait en sorte que on ait potentiellement un peu fait un génocide sur le peuple des mecs souterrains et les survivants les a mis en esclavage. Potentiellement. Potentiellement. Non ! C'est une personne par SMS. Oui, bon. C'était une personne par SMS qui, comme elle a mon SMS, comme elle a mon numéro de téléphone, j'ai considéré que j'allais faire sa décision parce qu'elle me l'a envoyée. J'ai vu, j'ai fait, bon, ben voilà, allez. Nous, on n'était pas d'accord. Tout le monde n'était pas d'accord. Vous n'étiez pas tous contre. D'ailleurs, on a eu la possibilité après de finir de les éradiquer parce qu'il restait quelques survivants. Et du coup, la personne par SMS a dit non, on est sympa, on ne va pas finir le génocide. On va juste les mettre en esclavage pour tout le reste de leur vie. Comme ça, on prend un peu soin d'eux. Alors, je ne dénoncerai personne, surtout pas si c'est Metalicorn. Franchement, ça serait honteux comme ça, là, de dénoncer Metalicorn si elle était responsable de cet état de fait. Ce serait vraiment honteux. Donc, je ne le ferai pas. Je ne dirai pas que c'est Metalicorn. Voilà. Bonjour, Eden. J'espère que tu vas bien. Petit placement du produit qui passe crème. Alors, mais elle est belle. Elle est belle. J'espère que tu vas bien, Eden. Que tu te portes bien aujourd'hui, aussi bien que possible. Un monde qui manufacture de la crème. Peut-être. 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 Tu as gardé le secret même pas deux heures. Ouais. Ouais. J'ai gardé le secret 24 heures, quoi. C'est bien, déjà. C'est un bon début. Voilà. Voilà. Ça va. La formation du Conseil Galactique. Les membres de la communauté galactique ont voté la formation d'un Conseil Galactique. L'appartenance à cette institution auguste sera limitée aux représentants des trois empires les plus puissants et les plus influents de la communauté. Jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit élu. Il s'agit donc de la déchémonie des Échodons, de la Volière et de la Destinédite Barre. Les membres du Conseil ont pour tâche de guider et protéger la communauté dans son ensemble. Leur pouvoir renforcer devrait leur permettre de passer outre les pesanteurs qui ralentissent aussi souvent la prise de décision au sein des institutions politiques nombreuses. Espérons qu'ils se montreront à la hauteur. Oui, espérons. On va venir mettre gentiment un début d'industrie sur cette planète industrielle qui a pour but d'être industrielle. Je tiens à dire que quand même, d'ailleurs, vous dites que je n'ai pas gardé le secret mais techniquement, je n'ai pas dit que c'était méta. J'ai dit que je ne le dirais pas si c'était méta. C'est tout. Le Sénat, CLE. Oui. Alors après, on peut vraiment faire le Sénat, c'est moi. On peut vraiment le faire. Fun fact, la sauce Shriracha, je ne sais pas ce que c'est. Ça pique. Peut-être. Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme sauce. Qu'est-ce que je prends ici ? La diplomatie peut-être ? Oh, la diplomatie, ça peut être bien en vrai. Ça peut être bien. Ça peut être bien. la politique aussi, ça peut être rigolo. Ouais, je pense que je vais prendre la politique. Ça a l'air rigolo. Alors, ça ne pique pas, ça défonce. C'est une sens piquante asiatique et c'est très bon. Bah, je ne connais pas. Alors, ça ne pique pas, ça défonce, ça quand même, nous dit Elvire. Mais, moi, j'aime bien les sauces qui piquent en général. Je suis un peu, du coup, curiosité. Tu me donnes envie de rejouer à chaque fois que tu streams du Stellaris. Écoute, Brigat, j'ai fait une proposition. Non, je n'ai pas encore fait la proposition. Brigat, sur mon Discord, sur la section streamheureuse, n'hésite pas à faire un sujet pour dire, venez, on fait une partie Stellaris en multi, tout ça, tout ça. Franchement, hein. Lacher et rachat, ça ne pique pas tant que ça. Bah, je pense qu'on n'est pas tous avec les mêmes capacités, surtout. Je vais te laisser, Résu, merci pour ta ralerie matinale, ça fait du bien de se sentir moins seul dans son expérience de vie. Il n'y a pas de souci. Bah, passe une excellente fin de journée, suite de journée. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas, jusqu'à présent. Des bisous à toi, mama. Et au plaisir de te recroiser sur un de tes streams ou ici. Bah, j'en ai mis beaucoup. Je me suis dit, allez, pourquoi pas en mettre sur mon curry. Ah, mais moi, je veux des photos de bouffe, moi, je veux envoyer la bouffe. Dans deux semaines, je n'ai pas cours, je vous lancerai des propositions. Mais carrément, mais carrément, carrément. Là, je ne sais pas si je prends une des trucs, je ne pense pas. Il me reste quatre emplacements, mais je pense que je vais attendre un peu pour l'instant. Par ici, on va développer la production de pognon. Pognon, pognon. C'est important, les thunes. Mes streams attendront que je sois de mon entorse. Je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. D'ailleurs, j'espère que ça va bien. Ça va de mieux en mieux. Pour le coup. Quand j'aurai recommencé à faire de la bouffe stylée, je posterai des photos sur le Discord. Mais oui, mais oui, envoyez de la photo de bouffe. Après, ça va me donner faim. Mais envoyez. Ah ouais, pognon, je connais. C'est le film de Miyazaki. Oh mon dieu, pognon. Et bonjour, Raxor. J'espère que tu vas bien. S'installer et se met à zouker avec cette musique folle. Mais la musique de Stellaris, elle est trop bien. La musique de Stellaris, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Toi, ici, va balader, va explorer, va faire ta vie. Tu es libre. Tu es libre, Billy. Attendez un instant. Pourquoi est-ce qu'elle a hors de Miran ici au nord ? Oh putain, il doit y avoir un trou de verre. Oh putain, il doit y avoir un trou de verre. Il doit y avoir un trou de verre et du coup, cet enfoiré peut passer par là. Ça, 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 c'est la merde. On va venir améliorer ici. Je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas prévu du tout. Je ne l'avais clairement pas prévu. Il doit y avoir un trou de verre quelque part par ici. D'ailleurs, là, il y a une capitale. Mon peuple a affronté suffisamment de souffrance comme cela. J'établirai pour lui un nouveau foyer parmi les étoiles. Fin de communication. Ça va et toi ? Ça va bien. Je suis un peu avec la gorge qui me remue. Ça m'énerve un petit peu. J'ai peur d'avoir des petits soucis de santé peut-être qui vont se déclencher on va dire relativement assez sainment sous peu et ça m'agace. Ça m'agace quelque peu. Donc, on va espérer que non. Par contre, là, c'est une situation que je n'avais pas prévue du tout. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'ils allaient être là. Du coup, la déchémonie des échodons sont en train de se faire boloss. Déso, Nîmes, mais ça a l'air de prendre un coup. D'ailleurs, les renanarchistes qui sont du coup le peuple de Métalicorne sont en train de se faire bouffer le cul également. Et on a la Destiny Ditbar qui n'est pas loin qui va peut-être se sentir concernée. Et la Citizen Union de Feuillus. C'est un peu inédit. Installant d'impourribles implants mécaniques pour remplacer les parties d'eux-mêmes dont il leur a été fait don à la naissance. Ils se sont rendus au point d'avoir renommé leur espèce les Trans-Setsiroi. Ce qui est bien une preuve supplémentaire s'il en fallait une de leur désir d'abandonner leur origine pour adopter la froideur sans âme de la technologie. C'est un véritable affront à la nature. Bah non, c'est bien. C'est très très bien. On relance. Oh. L'ancienne Baleine Tionki qui est là. C'est un jeu transphobe ? Non. Par contre, nous, on a un peuple de religieux a priori un petit peu transphobe. Ce qui est autre chose. Ce qui est autre chose. Si ça se trouve, il n'y a pas de frontière directe entre leur zone de spawn et les étoiles entre vous. Ah, là ici, tu penses ? Non, je pense qu'il a un accès par là. Ça me semblerait bizarre qu'ils soient totalement séparés. Ça me semblerait de grave bizarre. C'est bizarre. En vrai. C'est contre nature. Hop, je vais en profiter pour boire. On voit là, très bien. On a besoin d'un peu plus. Hop là. Attention. On se calme. L'habitat de Hiras 7 terminé. Nous avons achevé la construction de notre premier habitat et le moment est enfin venu de préparer un vaisseau colonial pour le faire se poser sur ce monde que nous avons nous-mêmes créé. Depuis ses processeurs mécaniques jusqu'à ses plus hautes montagnes, chaque écrou, chaque boulon, chaque plancher et chaque rivet a été conçu pour s'adapter parfaitement à nos besoins sur notre nouveau foyer stellaire. premier contact dans le système de Kiran. Très bien. Une catapulte quantique en ruine. Très bien. Donc, je voudrais faire toujours un chantier d'habitat. Il me faut un tout petit peu plus de influence. Jean-Michel influence. Voilà, parfait. Tac, influence. On est bon. Ici, tu vas me faire un habitat. C'est parti. Au passage, on va vouloir coloniser incroyablement cet habitat ici pour en faire un donjon. Un bastion militaire pour protéger notre peuple. Ce sera donc la forteresse de qui ? Forteresse de Nimeria. Est-ce que tu as une planète ? Tu n'as pas de planète. Ce sera la forteresse de Nimeria qui nous protégera contre les hordes du Khan. On va essayer de se protéger. En tout cas, au sud. Par contre, il va falloir aussi me protéger au nord parce qu'on a vu qu'ils sont juste là au nord et que c'est déplaisant. Ruinam 4 emploie à une guerre nucléaire. Une guerre de grande ampleur a récemment éclaté entre plusieurs grands états-nations de Ruinam 4. Depuis leur station d'observation, nos chercheurs ont vu le conflit s'intensifier au point de se transformer dans une guerre nucléaire totale. Toute la population de la planète semble avoir péri. L'environnement a été sévèrement touché. Il n'y a plus rien à observer désormais. Le poste d'observation va être démantelé. Bravo, GG. Quelle bande de glands ? Quelle bande de glands ? Ils sont morts où ? Ici. Eh bien, on va terraformer ça en monde désertique. Bande de padoué. Bande de padoué, quoi ? Nul. 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 D'ailleurs, je vais venir faire un truc. Alors, on n'a pas de gouverneur ici. Merde, il faudrait que je récupère un gouverneur. Les mondes que je n'ai pas encore focus, je vais leur mettre un truc. Colony, en l'occurrence, tant que je ne m'en suis pas occupé. Vous voyez là, monde agricole, monde forge, tac, là, par contre, on va mettre colonie. Ah, je ne peux pas mettre colonie une fois que ça a dépassé ça ? Ah, là, pareil, je ne m'en suis pas occupé. Là, paf, pareil, je ne m'en suis pas occupé. Donc, je vais mettre ça, en fait. Je vais mettre un monde ecclésiastique. Quoique, est-ce que je ne mettrais pas plutôt le truc comme ça ? Ouais, je pense. On va mettre monde rural. Monde rural, c'est très bien. Et on sait que du coup, si c'est rural, c'est que je ne m'en suis pas encore occupé. C'est que je ne m'en suis pas encore occupé. Et ça me semble très bien, en vrai. Ça me semble très, très bien. Comme ça, je vois à peu près qui fait quoi. Toujours pas tuer le dieu toxique, au fait ? Pas du tout, parce qu'effectivement, il est vénère. Vénère de chez vénère. Et je n'ai pas très envie d'y aller pour me faire casser le cul, en fait. Pour être franc, je sens que ce serait fort compliqué. Toi, je vais t'emmener ici pour faire le truc rapide. Non, ce n'est pas ça que je voulais regarder. C'était ça. Nous devons avoir des mondes désertiques que nous pouvons coloniser et qu'on va coloniser. Hop. Monde mort. Donc là, tu es en cours de terra. Là, tu es en cours de terra. Là, tu es en cours de co. Là, tu es en cours de terra. Et là, je ne peux pas encore m'en occuper. Mais tout ça, c'est en cours de terra formation. Et c'est bien. Donc, ce monde est déjà en cours de terra formation. Donc, même pas besoin de s'en occuper. Eh bien, tout est en cours. On va se retrouver avec plein de colonies à plein d'endroits. Et ça, ça va être très, très bien. Ça, ça va être très, très bien. J'ai reçu un SMS. Qui donc ? Qui que quoi ? Hop. Bah, du coup, il y a Anemon qui a fait un peu une Nimeria. Anemon vient de m'envoyer un message. J'ai trop mangé, putain. Bon, toi, je n'ai pas l'impression que tu as trop mangé en soi, Anim. Juste, tu as bien mangé. Et piquant. Pour le coup. Mais, là, apparemment, Anemon, elle s'est pété le bide. Nous avons un monde qui a été terraformé ici. Bon, je viendrai récupérer au fur et à mesure les colos. On les fera bien proprement. Là, je mets une voie rapide aussi. On va essayer de faire l'autoroute un peu partout dans notre empire pour pouvoir se déplacer rapidement et facilement à travers tout ça. ce serait important. Ici, je pourrais en soi améliorer mais est-ce que j'ai envie ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux améliorer ? Non, pas encore. Pas encore. Là, là, par contre, j'ai des colonies que je vais vouloir améliorer. Là, c'est une porte de sortie que je vais vouloir améliorer. Là, c'est une porte de sortie que je vais vouloir améliorer. Là, il y a une station que je vais vouloir améliorer. Là, il y a une station que je vais vouloir améliorer aussi sûrement. ouais ouais en vrai je vais améliorer un peu tout moins de façon toutes les stations faut bien que je les améliore partant de là yolo yolo ça aussi ça aussi ça aussi et d'ailleurs là à déclin temporel il faudrait en faire un bastion parce que le truc c'est que là cet endroit là c'est une porte elle si on fait pas gaffe à un moment donné on va se retrouver dans une situation un peu compliquée avec potentiellement des trous dans notre territoire je me disais aussi hop de déclin temporel on va faire ça comme ça bastion de déclin temporel c'est très bien un habitat est prêt et désormais prêts à être colonisés hop on va venir mettre quoi pour une modification génétique pourquoi pas ça me semble bien vous parlez plus dans le chat vous êtes tout calme normal je vous ennuie j'espère que non quand même j'espère que non quand même agression de l'inactivité sur akawaben on va augmenter les allocations de chômeurs parce que le principe c'est que terme alors merde je me fais emmerder par des jean michel ici attendez une minute qu'est ce que c'est que ce bordel pourquoi j'ai des gens michel là sorti de nulle part dans ma station qui est là qu'est ce que c'est je crois que attendez je crois que le connard de de canne a récupéré à récupérer à récupérer la flotte de mercenaires ce qui est nul ce qui est nul effectivement la flotte est appartient là actuellement à la flotte de l'or de miran on va revoir les contrats on va revoir les contrats je peux pas parce qu'on n'a pas assez de confiance ok c'est pas grave on va s'arranger autrement tiens prends ça tiens donne moi des informations oui la période est inquiétante pour tous notre équipe d'experts en résolution des problèmes stratégiques et toutefois animé par un sens moral hors du commun un engagement constant pour rendre la galaxie plus sûr nous prenons de grands risques pour surveiller de près l'apparition de menaces nouvelles et pouvons vous fournir des renseignements pratiques contre les plus grands périls auxquels vous pouvez être confrontés même contre le grand canne je paye 1500 mais ça me donne le tactique des mercenaires contre le grand cannes se traduisant par dégâts infligés aux maraudeurs éveillés plus 15% on va le prendre on va le prendre moi je l'ai déjà fait donc j'ai toujours option mais en fait non très bien je peux revoir les contrats qui nous lie je peux te demande de rappeler la flotte je n'ai pas assez d'influence ok c'est pas grave je veux solder une flotte alors tu vas me solder une flotte qui est à 14000 de puissance c'est pas mal c'est pas mal à côté de ça je vais te demander de renforcer ta flotte et je ne peux pas pas parce que je n'ai pas assez d'alliage ah oui non j'ai plus d'alliage attendez oula on va s'arranger voilà j'ai de l'alliage marché conclu on va revoir nos contrats je vais partager mes techno comme ça tu me redonne un petit peu d'énergie ça me semble bien ok ok on est bon là toi je peux pas t'améliorer parce que je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave toujours est-il que j'ai une flotte de mercenaires qui est à 30 000 actuellement de puissance je vais aller pougner jean michel qui est juste à côté je leur couille parce que je fais des trucs à côté comme d'hab pas de souci j'essaie de me motiver à les prendre me prendre de la nourriture dans ma cuisine c'est une bonne chose je suis en donjon quel type de donjon non parce que là tu me dis ça comme ça je suis en donjon j'ai des idées qui sont comment dire je suis une coquine quoi putain voilà tu as compris t'as compris pareil je dois me motivé à faire cuire mes oeufs ça a l'air bien quand même de manger en vrai je me fais la réflexion que j'ai un peu faim je me fais la réflexion que j'ai un peu faim là nous avons des connaissances à récupérer le type où je prends des baffes ça ne répond toujours pas à la question en soi bon bref putain mais j'ai pas assez de cristaux je viens de vendre les cristaux pour pouvoir mais quelle espèce de gland j'ai vendu mes cristaux pour du coup pouvoir essayer de faire un hyper relais mais du coup j'ai plus de cristaux le type où j'encaisse sévère pour le groupe non mais toujours pas la réponse n'est pas apportée la réponse n'est pas apportée la réponse n'a pas été apportée à ah ça y est hyper relais hop mon dieu anemone me dit en message qu'elle a fait une brindille c'est à dire qu'elle s'est goiffrée au point qu'elle en a envie de vomir quoi quel enfer défaite sur le monde manufacturier de elvire je suis désolé elvire je suis désolé nous avons vidé le réseau de tunnel du monde manufacturier de elvire de gaz neurotoxiques et de cadavres des aliens nos colons devraient maintenant pouvoir s'y rendre sans risque les villes primitives laissées par les aliens seront bien sûr démoli et remplacé par notre propre architecture avancée excellent confère le modificateur ville souterraine se traduisant par nombre maximum de district plus 3 je suis désolé des eaux pas c'était pas pensé comme ça à la base il y a eu des erreurs écoutez ça arrive ça arrive ça arrive voilà qui n'a jamais fait une petite erreur comme ça enfin voilà c'est les gits c'est les gits on est d'accord qu'avec 28000 de puissance je me fais défoncer le cul je vais envoyer contre le dieu toxique pour voir ce que ça fait mais je pense que je pense que je me fais éclater l'eau fiak mais ça se teste histoire de voir un peu le niveau de puissance oui gentle fait du ff 14 je crois que elvire fait du ff 14 niri fait du ff 14 seron fait du ff 14 est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait du ff 14 là que je pense pas je crois que ça fait déjà pas mal de monde qui fait du ff 14 en vrai dans la commu il y a du monde il y a du monde hop ici alors tu es une station forteresse oui on va mettre un monument autochtone quand même histoire de on va mettre un bouclier est ce que je mets une génie clinique pas sûr on va mettre un campement de l'effroi bon c'est pas ce que je pensais mais un bastion et on va laisser ça se faire je pense je pense là ça donnera des logements ça va être important puis on va voir comment ça passe moi j'ai commencé tout doucement il faut que je me motive à reprendre mais que des personnes de goût je n'en doute pas un instant même si moi j'y joue pas mais ça a l'air très bien ça a l'air très bien on va faire une deuxième magnifique forteresse ce sera la forteresse de qui forteresse de alors elvire t'a une planète nyméria t'a une planète gentle t'a une planète eden ce sera la forteresse de eden ça m'a tu as une planète industrielle de tête je crois la quête du dieu toxique le système de tonatioute abrite des brumes tourbillonnante et corrosive au sein desquels erre cette entité toxique que l'ordre a tant cherché une gueule de métal une carapace de chitine des tentacules et des poches de gaz et de ce géant spatial émane une lueur verdâtre nauséabonde nous ne sommes pas les bienvenus nul mot ne saurait décrire une telle horreur où le dieu nous met à l'épreuve rassemblons la flotte rassemblons la flotte des syndicalistes toujours en grève ça me dit quelque chose mais oui 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 il y avait un truc comme ça le monde non le monde générateur le monde générateur de gentle mad on va faire ça oui oui donnez moi des dividendes je prends les dividendes merci ça se passe comment du coup c'est à non retraite et il a pas vraiment pris du dégâts à on rencontre d'autres maraudeurs très bien alors du coup du coup du coup qu'est ce qu'on en fout là comme ça je peux pas y aller là comme ça je ne peux point y aller il m'a ouvert le fiac et ce n'était point agréable c'est intéressant à savoir on ira plus tard on trouvera un moyen à un moment donné mais là là clairement ça ne va pas passer si j'y vais ça ne va pas passer si j'y vais hop le monde générateur venons mettre des petites améliorations d'ailleurs au niveau ressources on est plutôt bien on est plutôt bien on est plutôt bien je vais vouloir mettre d'autres défenses par ici mais il me faut du coup plus d'influence ce que je n'ai pas ce que je malheureusement je n'ai pas du tout qui c'est qui râle à toutes les planètes toutes les planètes râle un petit peu parce que bah du coup je m'en occupe pas oui certes il est vrai c'est possible toujours en train de râler un toujours alors que je fais des efforts et tout ça quoi quand même quand même on va s'en occuper mon désertique ici que je peux coloniser hop là tout est encore en terra formation la monde désertique que je peux coloniser hop là il y a un habitat on va coloniser l'habitat et on va l'appeler forteresse de quelque chose ça sera la forteresse de qui cette fois ci forteresse de briga briga tu n'as pas de forteresse je crois tu n'as pas de planète ça sera la forteresse de brigagnan la forteresse bien sûr de l'histoire hop c'est lancé je n'ai pas assez pour faire une nouvelle station pour le moment et là je manque de ressources donc je vais faire avancer ici mais bon voilà qu'est ce que c'est que ce bull a et des mercenaires qui ont tenté de récupérer pas les la horde qui a tenté de récupérer les mercenaires très bien admettons créer une colonie pénitentiaire allez pourquoi pas tremblement de terre sur le monde manufacturier de helvire mais pourquoi dégrader les relations c'est à dire qu'on les a éradiqués on les a cramés on les a brûlés ce que tu te fous pas un peu de ma gueule billy ce que tu te fous pas un peu de ma gueule billy un petit peu beaucoup quand même un petit peu beaucoup quand même toi va balader va explorer des trucs fait avis le nord ça a l'air d'être le pas ouf le nord ça a l'air d'être pas ouf ça a l'air d'être quand même pas en très bon état j'ai l'impression en tout cas voyez qu'ici il ya des connexions ici à des connexions donc non non c'est bien qu'à une bastion c'est bien qu'à une présence c'est qu'ils se mettent des baignes en fait ils se mettent des baignes par contre il ya qu'une seule sortie donc à mon avis ça doit faire point un peu chaud et ça doit être pour ça que ça a du mal à avancer et reculer en constant depuis le début enfin que ça ne fait que avancer et reculer en constant depuis le début là par contre les la déchémonie des échodons c'est complètement là le zbeul c'est en train de craquer un peu dans tous les sens c'est en train de craquer un peu dans tous les sens clairement 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 toi tu vas venir ici puis au fur et à mesure j'installerai ce qu'il faut les bases stellaires bastion ici pouf pouf là on va venir mettre le poste d'écoute très bien là on vient améliorer les choses tac tac là on vient mettre l'ordinateur de ciblage là je peux pas l'améliorer mais je peux venir mettre au moins ça là le marché et on va continuer à l'améliorer là qu'est ce que je peux mettre enregistrer deux hyperlignes pour augmenter la portée de collecte ça me semble très bien et de façon j'ai pas plus de place pour le moment les ancrages paf on va venir mettre augmenter la stabilité pourquoi pas sinon je peux mettre une zone hydroponique pour produire un peu de la nourriture c'est bien aussi en vrai c'est bien aussi hop là on vient compléter je pense quoi pareil un raffinerie de nébuleuse qui permettrait de générer de du gaz exotique en vrai c'est intéressant en vrai c'est intéressant je pense que je vais mettre ça plutôt que la bouffe la bouffe ça sera par défaut la bouffe ce sera par défaut tiens là tu as des recherches à faire là les signaux structurés ah c'est une enclave tout tourne autour d'une station c'est une enclave c'est une enclave toi t'es où tu es là je vais peut-être remettre un chantier spatial je vais peut-être remettre un chantier spatial ou sinon je remets des ancrages en vrai je remets des ancrages je vais remettre des ancrages tac et je vais venir mettre le carrefour de transit là je vais mettre une amélioration et là j'ai plus assez là je n'ai plus assez triste donc on va juste attendre un petit peu il y a une flotte pirate chez moi oui ici putain ah il trame c'est juste à côté du toxique j'avais pas fait gaffe je n'avais pas fait gaffe il faudrait que j'aille m'en occuper à un moment donné il faudrait que j'aille m'en occuper à un moment donné là tac on va venir mettre ces améliorations là la réduction de bouclier l'ordinateur de ciblage très bien la station de Majek je vais remettre de l'ancrage parce qu'en vrai l'ancrage ça va monter à un moment donné assez violemment donc autant en profiter on va dire ancrage et je n'ai plus assez j'ai beau avoir une bonne production en fait d'alliages parce que quand même on produit 80 par mois ce qui est pas mal ça met un peu de temps quand même il y a des moments où on se trouve à court on se trouve à court ancrage je vais renommer les stations en fonction de ce qu'elles font ici ancrage ici ancrage ok toutes les stations ont été renommées la station de Soukias ce que les terraformers de Railraith avaient pris au départ pour une vieille poche de gaz c'est avéré être en fait une véritable bénédiction les vapeurs toxiques qu'elles dégagent sont en fait des gaz exotiques non raffinés grâce à cette nouvelle ressource naturelle l'énergie devraient par nécessité être introduite dans l'atmosphère de la planète a grandement diminué et nous pourrons collecter ces gaz durant des années encore très bien on a récupéré une production de gaz exotiques sur une des planètes qu'on a terraformé c'est très bien c'est très très bien toi t'es là 1,2,3,4,5,6 et je peux augmenter à 7 ce qui est pas mal mais qui n'est pas idéal non plus 1,2,3,4,5,6,7 parce que je vais pas choper des bouts ici il y a des bouts ici que je vais pas récupérer mais j'ai une planète ici j'ai une planète ici qui va être habitable donc j'aurai une station ici ça sera celle là qui deviendra la station la station commerciale du nord donc ça ça peut être des ancrages quoi que non je vais faire des chantiers spatiaux ça va être les chantiers de soukias plutôt hop hop et ici hop ça ira très bien j'ai de quoi manger c'est bon oui franchement les animaux d'insectes et la paranoïa pire combo je recommande pas non non ça va pas être fou ça va pas être fou la troupe des artisans parfait bonjour un peu au ZF mais bonjour tac fais ça ici j'ai de quoi mettre des émissaires on va les mettre voilà histoire d'augmenter aussi d'ailleurs au passage notre puissance diplomatique ce qui est très bien on va augmenter la taille des flottes pourquoi pas toi tu es où tu es là ah et t'es mal accompagné parce qu'il y a la flotte du grand canne qui est à 56 000 juste ici certes très bien au nord la horde prend une place assez monumentale assez monumentale il va falloir vraiment faire très 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 attention à tout ça malheureusement vraiment 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 il va falloir faire très attention à tout ça parce que ça va nous exploser à la gueule d'une manière ou d'une autre au bout d'un moment si on ne fait pas gaffe toi ici tac viens construire tes hyper relais ça sera très utile ok je peux revenir mettre des améliorations à mes ancrages je peux venir améliorer et c'est ce qu'on va faire toutes les stations que je peux améliorer on va les améliorer au fur et à mesure et j'ai plus assez d'alliages je n'ai plus assez d'alliages là je l'ai mis la poste d'écoute voilà au fur et à mesure ça va commencer à prendre forme un peu nos défenses et ça va être bien ça va être très très bien on a quelqu'un qui est mort notre scientifique gentelmad aval fumier est mort subitement à 156 ans quand même 156 ans on a Alice Rage Alice Rage Greelfast qui va être mis au boulot puisqu'elle était en attente comme ça elle était dispo le manger s'est fait et GG et bon appétit maintenant du coup on va venir améliorer ça pourquoi pas allez on continue il y a plein de planètes où ça se plaint c'est pas content pas content pas content je pourrais faire rejoindre des gens dans la civilisation et en vrai je pense que oui en vrai je pense que oui on va les intégrer table du fiac 2 non seulement Guiram 4 a été terraformé mais le résultat est mieux encore lors des dernières phases de projet les terraformers ont réussi à en faire un lieu de vie parfait pour la faune et la flore de table du fiac faisant de cette planète une copie étrangement similaire de notre monde natal toute la vie naturelle s'y retrouve mais aucun des paysages qui nous sont si familiers nous l'appellerons donc table du fiac 2 non parce que je vais utiliser forcément l'espécité de la planète pour la renommer en fonction donc non on va juste dire cela relève du pur hasard on verra à ce moment là quand on ira la coloniser qu'est-ce qu'on y met l'équation infinie alors que l'ordeaux mécaniculte noyés dans la bile s'approche du trou noir de Gargantua il s'aperçoit qu'il n'est pas seul en bordure de l'horizon des événements cela monte en flèche reflétant la lumière des étoiles attirées par le trou noir vaste et béant il s'agit d'une construction gigantesque ayant la forme d'une sphère parfaite elle ne semble émettre aucun signal et aucun de ceux qui y sont envoyés ne semble susciter de réponse cette sphère est simplement là en bordure des abysses attendant intéressant cool on ira voir ça plus tard hop les primitives déterrées lors des procédures d'enrichissement du sol et d'ajout d'atmosphère sur Majek 4 les terraformers ont fait une découverte inattendue sous la surface de la planète se trouve une civilisation d'aliens souterrains sans doute n'avait-il pas été repéré par les capteurs jusqu'à présent du fait de la haute densité des minéraux de la côte ces primitifs ne semblent pas conscients que la surface a changé ce qui nous permet de faire ce que nous voulons de voilà qui est commode ok c'est moi où je ne vois plus les secteurs où le secteur a sauté le secteur a sauté pour une obscure raison allocation au chômage pourquoi est-ce que ça a sauté j'en n'en sais rien je n'en sais rien début de l'âge spatial pour la société souterraine très bien le gouverneur a peut-être mouru alors normalement quand il meurt juste ça laisse l'emplacement libre mais ça ne fait pas disparaître le secteur je ne sais pas pourquoi je pense que c'est arrivé au même moment où il y a une des primitifs qui sont emparus c'est peut-être ça qui a fait une petite merdouille c'est moi c'est Philippe Coutou quel rapport avec l'empereur romain j'ai fait une référence à un empereur romain sans faire exprès je sais pas bonjour Arkane j'espère que tu vas bien que tu te portes bien aujourd'hui aussi bien que possible ici on avance dans nos constructions d'hyper relais donc on a trop de nourriture on a trop de nourriture on va en vendre on va en vendre voilà beaucoup mieux je sais pas tu disais que c'était commode oui j'espère que vous aussi je pense que je couvre peut-être un truc parce que j'ai ultra mal à la gorge c'était du meublage il aurait pu dire guéridon ou marigord marigord marie george marie george buffet j'ai beaucoup de thunes en vrai j'ai beaucoup de thunes en fait on va assembler ces flottes là en une seule belle et grande flotte ça sera bien déjà tac venez améliorer vos vaisseaux allocation chômage oui et je vais acheter du de l'alliage je vais acheter de l'alliage parce que j'ai trop de ressources en fait voilà moi j'achète de l'alliage dans tous les sens et puis là derrière je vais améliorer ma flotte on va faire tous les vaisseaux qu'on pouvait et il faudrait probablement que je commence à me sentir concerné par le fait du coup de faire une vraie flotte parce que pour l'instant je n'ai pas de vraie flotte c'est les flottes que je récupère par ci par là ici c'est une forteresse hop la forteresse on a dit que on y mettait ça ça non ça non ça non ça oui ça oui et c'est tout et après j'ai mis trois bastions c'est bien ce qu'il me semblait ok et là on va venir rajouter ça ok ça m'a l'air pas trop mal ça m'a l'air pas trop mal ici qu'est-ce qu'on va faire coup de revendication pourquoi pas pourquoi pas j'ai hop disparition de la star confédération des 70's très bien ici on va venir prendre ça ça m'a l'air important continuons de développer les mondes d'habitat ça m'a l'air très bien les mondes d'habitat ça m'a l'air très très bien ça m'a l'air très très bien on va aller faire ça il faudrait peut-être des stations ou des habitats dédiés à la production de science en vrai on va réfléchir un petit peu attendez 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 on va réfléchir un tantinet nous avons des productions un peu dans tous les sens mais il serait probablement de bonne alloi de venir s'occuper de certaines choses en l'occurrence de la production de science parce qu'on a une production de science qui est assez faible on a une production de science qui est quand même très faible par ici je peux venir placer un petit peu district en plus on va le faire une station science genre etétique FM non mais non j'avais compris etétique en plus je l'ai pas dit mais j'avais compris etétique en plus c'est brigad 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 on va venir un petit peu améliorer ces mondes là et j'ai un monde laboratoire par exemple ici le calculateur perpétuel nous avons soudainement capté un signal émis par cette sphère métallique titanesque que nous avons découverte jusque là insensible à toute tentative de contact elle envoie maintenant une pulsation régulière d'ondes radio apparemment destinées aux trous noirs autour du canal orbite personne ne comprend à quoi cela correspond mais ce signal pourrait avoir créé une brèche que les scientifiques pourraient exploiter pour enquêter sur cette sphère atteindre la sphère on regardera ça on regardera ça là je vais avoir tendance à dire que déjà on a des choses à mettre mais j'ai pas de thunes je n'ai pas de thunes je n'ai pas de thunes on va vouloir améliorer ici la production de recherche très clairement parce que c'est un des mondes scientifiques où au final il n'y a pas tant de scientifiques que ça ce qui est un peu gênant ce qui est un peu gênant donc on va peut-être vouloir continuer à développer un petit peu là et en vrai je crois que c'est le seul monde que j'ai qui est dédié à ça c'est le seul monde que j'ai qui est dédié à ça ici on a une deuxième forteresse nous avons une deuxième forteresse c'est pas ça que je voulais faire très bien hop ça il me manque un peu de minerai fin du mois ça ira mieux quoi de beau du coup Arkane aujourd'hui comme tu le vois nous on est en plein let's play de Stellaris ça se passe plutôt bien il y a des crises qui se sont déclenchées qui sont un peu en train de foutre le zbeul autour de nous mais nous globalement ça va plutôt bien on est en train de préparer nos frontières pour résister aux futurs assauts probablement très 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 gênants de nos voisins quelque peu belliqueux petit soucis de ressources dans le sens où je les ai vendus il n'y a pas longtemps donc j'ai plus de minerai j'ai plus de minerai alors que j'ai une bonne production de minerai mais j'ai vendu mon stock ce qui était débile parce qu'en vrai j'aurais dû réfléchir avant est-ce que j'avais besoin ou pas de mon stock pour pouvoir placer des choses mais bon c'est pas grave c'est pas grave tac venons placer les bastions hop et il nous en faut encore un on va attendre encore un petit peu faudra que je mette un district d'habitation également parce que sinon l'habitat va être quelque peu compliqué à gérer il risque d'être quelque peu compliqué à gérer tu 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 pas grand chose une intervention toxique de l'infirmière du lycée dans une de mes classes et sinon envie de dormir ah bah d'ailleurs ce matin on a fait toute la matinée de 10h à midi on a râlé sur les profs je sais pas si t'as vu sur le discord je sais pas si t'as vu sur le discord dans les annonces j'ai posté un fil twitter que j'ai écrit qui est lui même en référence à un fil twitter que quelqu'un d'autre avait écrit et ça parle des bons profs voilà voilà c'était c'était bien c'était vraiment quel plaisir j'avoue que quel plaisir quoi c'était un peu un enfer c'était un peu un enfer on est en train d'usurper les identités des gens qui contrôlent alors pas ici d'ailleurs c'est Simtinasca la planète des primitifs on est en train de prendre leur contrôle pour leur propre bien ils nous rejoindront habituabilité ou ça on va faire ça allez vas-y on va faire ça on va faire ça je suis nouveau en négatif de production de biens de consommation nique un peu très nique hein quand même tac on va nettoyer un peu tout ça on va nettoyer un peu ces planètes qui sont pleines de saloperie hop voilà allez nettoyons vous savez quoi d'ailleurs je vais faire plus simple je vais faire ça comme ça est-ce que je vois des obstacles ou pas là oui hop 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 là oui mais je m'en suis occupé là oui mais je m'en suis occupé là oui hop 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 très bien et on est revenu sur table du fiac et on est bon donc j'ai enlevé toutes les petites saloperies qu'il y a partout et ça c'est bien euh t'avais la possibilité de rechercher camisole chimique oui j'ai vu euh je l'ai lu dans l'ensemble et je suis d'accord ouais non mais je m'en doutais hein que tu serais d'accord euh clairement je toi et moi nous savons parfaitement qui on est en train de critiquer et euh on sait euh clairement aussi leur positionnement qui est à chier du euh non 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 mais euh rendez-nous honneur on est tellement gentil tellement incroyable tellement bien euh non 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 euh là qu'est-ce qu'on peut faire nous allons devoir intervenir on leur file des thunes mais ils me donnent de l'influence c'est bien attend il y a quelqu'un à mes stations non hein putain mais si il y a un Jean Billy ici mais il m'emmerde Jean Billy Jean alors attendez 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 je suis emmerdé là je suis grave emmerdé euh nous voulons solder une putain de flotte je ne peux pas quelle solution logistique euh non c'est pas ça que je voulais faire parce qu'ils sont plus sous mon contrôle je peux pas leur demander putain je suis emmerdé là je suis emmerdé je suis emmerdé parce que euh les connards les connards euh ont re-récupéré en fait la flotte qui était là donc j'ai toujours ma colonie mais avec leur flotte de cons ils ont détruit ma station ils ont détruit ma station 13-12 et je retourne dans Roller faire des biscuits très bien euh je suis dans la merde je suis dans la merde donc il va falloir faire des plans de vaisseau ça y est on va s'y mettre j'aurais dû faire des plans de vaisseau depuis un moment et je m'en suis pas occupé alors rôle de vaisseau qu'est-ce qu'on va mettre les destroyers en vrai en général ils font des bons escorteurs euh ils font des papapap c'est ouais c'est escorteur ouais c'est ça c'est escorteur qui marche bien donc je vais t'appeler euh le paladin tu vas protéger autour de toi sauvegarde euh est-ce qu'il y a un autre rôle qui pourrait être bien canonnière conçu pour combattre les autres vaisseaux de classe équivalente non artillerie tu peux te mettre en position d'artillerie pas sûr que ça soit transprendant et destructeur à courte portée et piou 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 et bonjour Apollion j'espère que tu vas bien la musique de 13-12 ah bah oui toujours toujours la musique de 13-12 euh je suis pas sûr de faire d'autres plans pour le destroyer j'ai fait un plan de destroyer pour me protéger des missiles sachant que j'en ai déjà techniquement un avec les corvettes euh j'ai un plan de frégate pour tirer du missile ce qui me semble bien et d'ailleurs est-ce que je ferai pas un deuxième plan qui sera pas le tueur mais euh destructeur pourquoi pas non destructeur ça peut être en face à face euh un truc qui tape de loin ça serait quoi comme nom qui pourrait coller qu'est-ce qui pourrait coller pour un vaisseau qui tape de loin avec des grands coups de missiles et de missiles nucléaires ouh mortier c'est pas mal mortier c'est pas mal va pour le mortier euh on va passer au croiseur rôle de vaisseau nous avons la canonnaire conçue pour combattre les autres vaisseaux de classe équivalente en avant quand on a vraiment à portée intermédiaire que possible artillerie les vaisseaux d'artillerie embarquent des missiles les armements de tir direct ils sont souvent en difficulté face aux petits vaisseaux et ou à ceux qui se rapprochent trop torpilleurs les torpilleurs embarquent de l'armement guidé infligeant des dommages importants aux vaisseaux les plus imposants porteurs les porteurs agissent comme des plateformes de lancement pour les appareils de combat et les lanceurs énergétiques les lanceurs énergétiques disposent de torpilles à protons ou à neutrons pour infliger des dommages supplémentaires aux vaisseaux les plus imposants ils sont souvent vulnérables face aux vaisseaux se rapprochant d'eux euh je pense que le croiseur je vais faire un premier plan qui sera un lanceur énergétique dans l'idée il faut casser le cul aux vaisseaux qui vont être gros en face et je vais le renommer du coup euh c'est un truc qui en gros va tuer des élites on va dire quel nom pourrait coller à ça je vais l'appeler syndicaliste je vais appeler ce croiseur syndicaliste est-ce que c'est pas une bonne idée franchement le chat est-ce que c'est pas la meilleure de toutes les idées quelle est ta fonction taper les élites syndicaliste voilà euh je pense que c'est bien je pense que c'est bien c'est un croiseur de classe syndicaliste ça tape les élites je pense que c'est parfait je pense que c'est parfait je pense qu'on ne peut pas faire mieux ok ça c'est fait très bien rôle de vaisseau après le lanceur énergétique porteur je trouvais pas forcément ça exceptionnel dans les anciennes versions du jeu je sais pas si c'est le cas aujourd'hui je sais pas si c'est mieux euh le torpilleur on tape de loin en vrai j'aime bien les torpilles en vrai j'aime bien les torpilles je vais te mettre quoi comme nom tu tapes à très longue distance le trouplilleur pourquoi le trouplilleur fondeur pourquoi pas oh si je sais pardon guillotine croiseur de classe guillotine parce que c'est quoi et que ça ressemble à torpilleur alors je suis pas dans ce mood là pas cette partie il y a des parties où faire des noms un peu débiles ça passe et que je suis dans ce mood là mais là non je veux des noms un peu classe qui fassent un peu peur ou quoi un peu drôle éventuellement avec syndicaliste mais quand même rester dans un certain sens logique en vrai et du coup trouplilleur je trouve que c'est pas forcément dans la même veine que ce qu'on a jusqu'à présent vous en pensez quoi de la guillotine vous en pensez quoi ou l'archer peut-être ah l'archer parce que tu tapes à distance ah l'archer c'est bien en vrai croiseur de classe archer la guillotine je pensais parce que quand ça tape ça fait mal tout simplement mais non mais en vrai archer c'est bien d'ailleurs archer ça s'écrit comment parce que je l'ai écrit comme ça mais j'ai un doute sur le fait que c'est la bonne écriture si c'est bien ça j'ai eu un doute baliste hein baliste c'est pas mal scorpion bah ça me fait un peu trop penser à l'insecte même si je sais que c'est un un engin de siège mais baliste baliste c'est bien et je trouve ça mieux que l'archer baliste c'est pas mal on valide rôle de vaisseau euh alors canonnière ouais canonnière je veux on va faire une canonnière parce que artillerie hum c'est marrant parce que je suis en train de me dire que en fait le lanceur énergétique et l'artillerie en fait c'est plus ou moins la même chose ah non il met pas tout à fait les mêmes choses non non mais on reste sur le sur ça donc toi je vais te mettre en canonnière t'es fait pour aller fight en face à face je vais t'appeler le chevalier après tout on a paladin comme plan de vaisseau aussi plus plus en avant un chevalier ça me semble bien un vaisseau de classe chevalier ça me semble très bien ça me semble très bien on va pas faire de plan d'artillerie parce qu'en vrai on a déjà pas mal de plans qui tapent quand même pas mal de loin et ça me semble bien on va faire notre flotte ici hop bonjour hop hop et là j'ai des tueurs mais du coup j'ai pas des mortiers voilà et puis maintenant on va commencer à mettre ce qu'il faut on va commencer à mettre ce qu'il faut et il me manque un tout petit peu pour pouvoir mettre un deuxième croiseur pour le moment je suis coincé pour le moment je suis coincé mais je vais commencer à acheter de l'alliage Jean-Michel alliage bien sûr on vient ici tac j'ai du pognon j'ai de l'alliage oui hop 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 voilà très bien et du coup on revient sur toi et j'achète ce qu'il faut et il me manque plus d'alliage pour pouvoir demander encore plus de vaisseaux mais là déjà on va avoir une flotte qui va devenir un peu plus solide que ce qu'on avait jusqu'à présent et on va pouvoir gentiment dire ici allez manger vos grands morts allocation des chômeurs s'il vous plaît allocation des chômeurs le mort du grand Khan le grand Khan Lobuk-Uk-Tekin de la Horde Miran est mort les détails sont encore très peu précis mais les transmissions que nous avons pu intercepter ont révélé qu'il avait été assassiné par une concubine alien dans ses appartements privés à bord de son vaisseau amiral les motifs de ce meurtre ne sont pas encore connus et ainsi s'achève le règne de Lobuk-Uk-Tekin triste oh so sad anyway donc là ça va éclater dans tous les sens là ça va éclater dans tous les sens en vrai de vrai parce qu'il a pris du territoire un peu partout on voit que là il s'est fait rebattre un petit peu en brèche il a été repoussé mais ça va salement éclater là ça va salement éclater so sad et bonjour so so j'espère que tu vas bien que tu te portes bien aussi bien que possible les caravaniers il n'y a pas de petit profit là hop et du coup mon vaisseau est enfin pas mon vaisseau mais ma flotte est en cours de production incessamment sous peu nous aurons une belle flotte pour apprendre à Jean Billy d'aller se faire foutre d'aller se faire foutre loin hop nouvelle technologie on va chercher les rôles de combat avancés parce que pourquoi pas comment vas-tu so so est-ce que tu vas bien zone hydroponique ici on vient rajouter ancrage hop zone hydroponique ici c'est un bastion on vient rajouter les batteries de lance torpille poste d'écoute implosion de la bannière donc là ça y est j'ai plus de Jean-Michel ennemi donc je vais avoir la station qui va revenir parce que j'ai une colonie voilà notre avant poste a été reconstruit en orbite de Kiram le système est revenu sous notre contrôle très bien et ici on va commencer à réaméliorer du coup les chantiers hop chantier de Kiram qu'on va refaire au fur et à mesure je refuse le taux de dépendance au monoxyde d'hydrogène et de 100% et vu l'effet que ça a sur du métal il est hors de question que j'en mette dans mon organisme nia 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 ce n'était pas censé se passer ainsi voilà demain j'ai rendez-vous avec ma bancaire pour clôturer mon PEL pour que je puisse récupérer de l'argent dessus sachant que je suis à moins 110 euros dans la cave dans la cave pourquoi dans la cave sur mon compte bancaire avec ma carte bloquée du coup j'espère qu'on m'embêtra pas trop j'espère aussi bon courage les banques c'est relou c'est chiant c'est nul donc bon courage annexion nous avons récupéré la planète des primitifs allez c'est ici c'est ici donc ça on va le supprimer ça on va le supprimer on va remettre la planète un peu à zéro parce que je sais pas encore quoi on foutre donc on nettoie tout hop on vient nettoyer tout ça hop 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 et on vient mettre ici que c'est un monde rural voilà très bien et ici on va commencer à mettre une station qui sera qui sera un ancrage qui sera un ancrage en vrai voilà dans la cave ou dans le rouge si vous préférez ah cette élection on dirait le passage de la Russie au capitalisme oui non mais c'est les primitifs qui d'un coup nous rejoignent et ils vont mieux ils sont heureux TKT je te jure ici zone hydroponique oui très bien les carvaniers verris plaquage de cristaux imprégnés très bien tant mieux ça fait plaise je récupère il me manque de l'alliage toi va construire des trucs écoute ah mais t'es en train de construire des trucs alors non du coup déplace ici pour l'autoroute quelqu'un me propose un traité migratoire ouais si tu veux allez allez on va faire quoi production des ressources augmentées ça me semble bien ça me semble bien on continue à améliorer ici les chantiers de Kiram parfait là allez vous balader non vous ne pouvez pas c'est le cyborg de l'autre fois oui en effet nous les accueillons au sein de notre peuple parce que nous sommes gentils on peut ouvrir les frontières est-ce que tu vas oui il m'ouvre les frontières très bien c'est un brave gars par au dessus au nord qui m'a fermé toi tu m'as fermé les frontières je peux ouvrir les frontières donc tu vas pouvoir m'ouvrir les frontières aussi ça je peux ouvrir les frontières donc normalement tu vas m'ouvrir les frontières aussi voilà très bien donc vous allez explorer faites votre vie vous êtes des chercheurs des explorateurs voilà très bien là les renanarchistes on va ouvrir la frontière très bien on va essayer d'avoir accès à un peu de balade par chez eux station spatiale primitive la civilisation Jabadanite de Majek 4 a achevé la construction d'une station spatiale primitive en basse orbite autour de son monde natal elle génère de la gravité parfois se transfuge et bien que son avionique et ses systèmes d'alimentation soient rudimentaires elles relèvent d'une prouesse en raison des connaissances technologiques des Jabanides ils sont sur le point de se déplacer dans l'espace très bien donc ça ça va être les gens Michel que j'observe ici qui sont effectivement dans le début de l'âge spatial donc on va faire infiltration secrète on va essayer de les récupérer avant qu'ils ne se rendent libres beaucoup trop libres à mon goût ici et ici on vous fait fusionner parfait toi tu vas être renommé en armada 1 armada 1 parce que c'est une vraie flotte que je contrôle directement toi tu peux t'améliorer un peu en mode OZEF proposition de recherche tu m'apprends plus que je ne t'en file ça m'arrange ça m'arrange faisons ça pacte commercial tu me rapportes moins que je ne te rapporte mais en vrai en vrai ça va vous avez entendu parler du toxique non 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 on annule cette blague on annule cette blague cette blague est annulée par Jean Macier je voulais faire quelque chose à la base oui je voulais faire ah oui c'est vrai je voulais faire ça je voulais améliorer un peu mes planètes oh là là le cancel cancel culture tout ça un cancel de la gauche oui en effet oui oui le chômage tk t là j'ai encore des emplois dispo mais je vais mettre un générateur ici je pense de bouclier ouais on va mettre un générateur de bouclier et je ne peux pas améliorer ça très bien ici déjà j'améliore ça ensuite je vais mettre une génie clinique une merveille une merveille d'ingénierie la terraformation de Zipir 3C s'est achevée plus rapidement que prévu ce qui a laissé du temps aux terraformers pour mener quelques expérimentations et le résultat est impressionnant les parcs naturels de la lune ont été superbement mis en valeur aussi bien au niveau esthétique que pour leur utilisation future c'est superbe comme ça service plus 10 très bien le bouclier je pense ouais le bouclier hop très bien ici on améliore ça ici on vient rajouter ça et on va rajouter ça et ici on va mettre le générateur de bouclier on va mettre un campement de l'effroi pas forcément le complexe des péons pour l'instant je ne vais pas faire plus je pense je vais peut-être devoir mettre du loisir mais à voir ici nous sommes sur un monde générateur le campement de l'effroi le générateur de bouclier et je vais mettre l'alliage pourquoi pas parce qu'il me reste un emplacement ici on va améliorer ça déjà dans un premier temps je peux venir mettre là des améliorations sur les districts générateurs d'énergie et un district d'habitation en plus là un campement de l'effroi un bouclier ça serait quand même bien et je vais mettre de la science quand même un petit peu parce que bon c'est censé être une planète de science accessoirement accessoirement le monde de minage le monde de minage déjà je peux mettre le bouclier je peux mettre le campement de l'effroi et bah là à voir je pense que je vais rajouter déjà un district le monde manufacturier il est limite on a de la criminalité et je n'ai plus de tune ok on va laisser un peu de temps au monde manufacturier de Elvire mais on va on va booster un petit peu on va booster un petit peu la sécurité on va venir mettre des flics qui sont rangés où infiltration très bien on va venir mettre une maison de la loi c'est important qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre un générateur de bouclier un campement de l'effroi aussi ça sera bien c'est pas de gauche ça ouais clairement Elvire finalement Elvire Elvire au rouge mais vous avez pas compris le rouge en fait c'est du sang il y a eu un cafouillage il y a eu un léger cafouillage c'est pas sa faute ça c'est quoi plus de districts générateurs très bien pourquoi pas enfin on s'en fout un petit peu ça aurait pu faire un très bon monde générateur ceci dit mais c'est vraiment un monde qui va faire du district du district industriel pour faire un maximum un maximum de biens de consommation parce qu'on est à moins 28 là quand même le moins 28 il commence à se faire sentir doucement mais sûrement donc on va en rajouter encore un petit peu on va en rajouter encore un petit peu et sinon on va pas trop tarder à faire la pause repas et donc la coupure VOD hop voilà comme ça ça a été rajouté ici on va chercher la vitesse de colonisation améliorée ça me semble bien et bonjour métallicorne t'as vu c'est presque un puzzle c'est presque un puzzle franchement TKT c'est pareil c'est presque pareil presque presque non mais après sinon tu arrives en retard à ton propre live donc pour toi il vaut mieux que je le fasse pas tu vois c'est pour toi vraiment je pense à toi et d'ailleurs j'en regarde que j'ai des SMS la semaine dernière t'es arrivé à la bourre il me semble si je dis pas de bêtises il me semble que t'as lancé ton live avec un tout petit peu de retard parce qu'il y avait un puzzle si je dis pas de bêtises je viens de voir tes SMS ça a l'air bien ta journée elle a l'air bien ta journée de demain mon max de retard c'était 8 minutes oui mais il me semble que la semaine dernière c'est pas là où t'étais non c'était un rendez-vous médical il me semblait que t'avais dit que t'étais un peu à la bourre mais autant pour moi c'est la police des horaires ah bah ouais 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 quel enfer quel enfer je vais devoir vous laisser bye bye tout le monde des bisous frissis passe une excellente journée merci en tout cas d'avoir été là jusqu'à présent donc on est tombé sur des gardiens du savoir on va leur dire louer soit le divin pour cette rencontre mais ils s'en battent les reins voilà non j'étais en retard à cause d'Anemone pour son test du cul ah c'était pour ça non mais c'était pour ça ça explique tout ça explique tout ça explique tout voilà voilà bah du coup nous on va faire peut-être la pause repas là dessus en vrai peut-être falloir manger quand même un tantinet je vais essayer de booster un peu ma production de biens de consommation parce que là c'est vraiment la loose je vais en racheter un petit peu d'ailleurs au passage parce qu'on peut mais on n'est pas bien on n'est pas bien on n'est pas bien on n'est pas bien donc on va gentiment essayer d'économiser les biens de consommation pendant quelques temps le temps que les postes se fassent sur le monde manufacturier de Elvire et attendre que les postes soient pris le test du cul le test du cul c'est l'incroyable test psychopopo c'est quand Anemone elle vous fait faire un test qui est presque de la vraie pas psychologie c'est toujours incroyable c'est toujours incroyable c'est vraiment de la qualité absolue vraiment c'est bien on sent qu'il y a vraiment des gens qui ont réfléchi à faire des trucs incroyables et c'est beau et c'est beau je suis complètement planté les forteresses je vais les mettre côte à côte je range un petit peu je ne m'en voulais pas monde industriel ici monde manufacturier voilà le monde forge de métallicorne tiens le monde forge de métallicorne méta tu produis des alliages c'est bien continu ne change rien générateur générateur les laboratoires un peu au dessus hop là agricole mine voilà on va faire ça comme ça est-ce qu'il y a autre chose que je dois monter la forteresse de Eden on va faire monter la forteresse de Eden la forteresse de Brigagnan hop 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 allez on va faire monter la forteresse de Brigagnan t'as vu on te fait monter Brigagnan elle dit comme ça n'est-ce pas hop c'est rangé très bien je m'ambiance tout seul à chaque fois qu'il y a son mais oui parce qu'il est trop bien tu sais quel cri ça fait un alliage d'accord magnifique 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 je crois que j'ai rangé à peu près toutes mes planètes pour le moment que j'utilise en vrai on a plein de planètes qu'il va falloir que je commence un petit peu à spécialiser un petit peu à pousser sur la production de tout un tas de choses parce que il y a plein plein de planètes où on ne produit rien en fait où je les ai posées elles existent mais on s'en tape mais à l'heure actuelle on s'en tape et c'est un problème et c'est un problème il va falloir se sentir concerné par tout ça clairement 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 il va falloir se sentir concerné par tout ça et venir mettre un peu de l'ordre là dedans ça va être extrêmement important ça va être extrêmement important est-ce que j'ai oublié quelque chose là les scientifiques vous n'en avez pas marre de vous arrêter dans les explorations on va essayer peut-être d'ouvrir un peu non une ascendance stagnante donc tu me snob très bien toi t'es neutre si j'ouvre les frontières tu me laisses passer non je crois que tu me laisses passer tu me laisses passer très bien allez explorer non ils n'ont rien à péter vous foutez de ma tronche ou quoi est-ce que vous vous foutez pas un peu de ma tronche les gens mis une révolte c'est moi c'est celui poutou et bonjour Sergei j'espère que tu vas bien que tu te portes bien aussi bien que possible nous avons une révolte quelque part on va distribuer des billets de service alors c'est à Simtinasca 4 que nous avons un souci qui d'ailleurs est un monde désertique donc ça au moins c'est bon c'est la bonne qualité de planète ça nous va par contre on a ce souci là d'avoir tout simplement des gens michel qui se plaignent qui se plaignent de ouf et à mon avis c'est parce qu'il y a trop de gens et trop de gens qui sont au chômage surtout surtout il faut que je vienne ici faire une recherche alors est-ce que je vais y arriver à temps ça c'est une bonne question il me reste combien de temps 1000 jours il t'arrive dans 500 c'est bon ça ira ça ira ça ira ok bon ça se passe pas mal en vrai ça va se gérer ça va se goupiler on a l'entre-groute qui retente de faire un pacte défensif d'ailleurs l'entre-groute on voit que c'est un mécanicu qui est en train de la contrôler c'est très bien ça me va ça me va ça me va par là toi ici viens faire une route hyper spatiale je tente les techs de droite le chômage c'est fléau vous savez je l'aimais bien Brigagnan avant mais ça c'était avant nous captons une transmission brouillée qui vient de la surface de Majek 4 utilise une fréquence normalement réservée à nos cellules d'infiltration mais aucune d'entre elles n'est en cours de transmission pourrait-il s'agir d'un agent rebelle n'essayez pas de localiser cette transmission ceci est malveillant ceci est malveillant ici l'agent X-34 jusqu'à récemment je faisais partie du programme d'infiltration secret qui se déroule en ce moment même sur Majek 4 mais c'est fini je me suis attaché à la culture jabanide comme jamais je ne l'aurais imaginé et je refuse de participer à sa subversion je renonce à ma citoyenneté dans la ordo mécaniculte je ne me considère plus comme un mécanicu variatus nous vous traquerons je n'en doute pas sachez que je suis prêt à tuer pour nous défendre ma bien-aimée et moi et que j'ai été formé par les meilleurs instructeurs martiaux de la table du fiac alors un conseil laissez Majek 4 tranquille démantelez votre poste d'observation utilisez le sang et les larmes d'une autre malheureuse espèce pour bâtir votre maléfique empire stellaire ok quelqu'un refuse quelqu'un de notre civilisation refuse qu'on vienne apporter la lumière et la gloire dans une station dans une planète paumée au fin fond de la galaxie il va falloir lui apprendre que non non voilà gentiment mais non nous faisons ce que nous devons pour le bien commun de tous et surtout de nous surtout de nous surtout 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 de nous là dessus j'ai des améliorations par là qu'il faudrait que je fasse ça se passe comment l'événement ici c'est pas ouf c'est pas ouf ingénierie on a fait une interformation qui était de qualité très bien donc c'est par là tac il y a des gens qui sont pas contents alors je vais faire un truc très rigolo je vais venir faire bonjour non ça c'est une situation primitive c'est pas ce que je veux faire attendez je regarde pas le bon truc je regarde pas le bon truc hop venez poser les armées oui moi je suis comme ça vous êtes en train de vous rebeller et bah je vous envoie l'armée dans la gueule fallait pas se rebeller fallait pas tenter de se rebeller fallait même pas penser à se rebeller c'est pas bien pour votre propre bien laissez vous faire nous sommes là pour vous pour votre bien pour votre bien alors c'est moi qu'on cancel mais derrière bah oh bon voilà ça va qui n'a jamais envoyé l'armée comme ça pour casser la gueule à des rebelles hein franchement bon hein bon voilà oh je comprends je comprends ce sont des choses qui arrivent voilà là je me fais bloquer par une amie de spatial génial cool 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 l'empire du fond est-ce que si j'ouvre mes frontières tu devrais ouvrir les tiennes je pense que oui je pense que oui sauf si c'est un isolationniste mais j'ai pas fait gaffe si c'était un isolationniste je n'ai pas fait gaffe si c'était un isolationniste et a priori il ouvre pas ses frontières parce que c'est un schlag ah là 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 je vais ramener mes flottes ici j'appelle ça la France qu'est-ce qu'il faut faire la chasse aux sorcières médiatiques les médias locaux de Majek 4 commencent à faire état d'une conspiration d'envergure enquestrée par des aliens les respectables médias japanides n'ont pas encore abordé le sujet ce qui a été rapporté jusqu'ici n'est que pure conjecture mais seuls nos agents secrets connaissaient certains détails nous sommes en droit de supposer que notre agent rebelle a informé les médias de notre programme d'infiltration nous allons devoir agir ok guerre évitée aidé par l'ordomechaniculte dieu sanglant stationné en orbite nos cellules d'infiltration ont réussi à éviter in extremis une guerre nucléaire totale sur Majek 4 plusieurs dirigeants japanides remplacés par nos propres agents secrets ont appelé au désarmement nucléaire et à l'amélioration des relations diplomatiques dans ce climat apaisé l'influence de nos agents secrets se renforce cette situation pourrait bien jouer en notre faveur donc là on a pu calmer un petit peu la tentative ou en tout cas le zbeul qu'ils étaient en train de générer sur la planète qui allait très clairement pousser à une destruction de la planète par guerre nucléaire ce qui est nul à chier voilà donc ça déjà on les a empêchés de se tuer c'est un bon début ceci dit on n'y est pas encore on n'y est pas encore hop un hyper relais ah il y a déjà quelqu'un qui est en train de le faire pardon on va faire un hyper relais ici hot tech la guerre nucléaire c'est mal oui en effet c'est vrai ceci est vrai ceci est vrai j'ai presque fini de mettre l'autoroute en vrai j'ai bien bien avancé dans la mise en place de mon autoroute spatiale géante tu es où toi c'est quoi je vais faire rentrer rentre à la maison coco parce que t'es paumé au milieu de nulle part c'est nul je vais mettre ça parce que pourquoi pas parce que pourquoi pas j'ai bien envie de faire un truc j'ai bien envie de venir solder une des flottes ouais solde moi une des flottes et on va envoyer tout ce beau monde en fight hop avec le dieu toxique mais ce sera pour un prochain épisode petite fougarde de youtube on a bien avancé on a bien 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 avancé c'était plutôt pas mal mais c'est la fin pour cet épisode là on finira sur ça Majek 4 agent traqué quelqu'un a repéré nos agents secrets sur Majek 4 plusieurs agents qui pistaient des cibles d'acquisition jabanide potentielle ont été retrouvés morts s'il est possible que l'assassin ou les assassins a été issu des forces spéciales autochtones les méthodes utilisées ressemblent à l'entraînement militaire des mécanicus variatus il y a fort à parier que ces meurtriers soient l'oeuvre que ces meurtres soient l'oeuvre de notre agent rebelle il connait la manière dont nos cellules d'infiltration fonctionnent et il est formé pour tuer efficacement et silencieusement c'est intolérable mais quel emmerdeur mais petite fougarde de youtube on a bien avancé globalement on est plutôt content parce que la horde la horde du can nous a pas emmerdé on l'a vu elle était au loin ça a été le zbeul pour plein de gens a priori mais nous d'ailleurs au passage est-ce qu'il y a toujours méta dans le coin si méta est toujours dans le coin sache que tes renanarchistes ont eu des soucis on va pas se mentir les renanarchistes ont eu leur empire qui a été globalement coupé en deux par un petit souci de type horde du grand can ça a été un sacré sacré bordel t'as vraiment pris la grosse douille voilà t'as pris la grosse grosse douille c'était pas fun mais tu es encore en vie et ça c'est peut-être le point important vous avez la déchémonie des échodons qui a pris très cher aussi qui a perdu la quasi totalité de ses enfin de la moitié de son empire en fait la moitié de son empire a complètement disparu donc un peu beaucoup le zbeul un peu un peu beaucoup beaucoup le zbeul au sud il y avait également un morceau de maraudeur mais ça n'a pas posé problème tant que ça au final c'est resté assez calme assez tranquille nous même on a continué à consolider nos frontières et on continue à consolider nos frontières notre économie on continue à terraformer à faire plein de colonies plein de stations partout on va continuer à faire ça parce que ça marche bien on va faire vraiment un truc un peu fort d'un point de vue économique et ça sera bien ça sera pertinent on va essayer également de s'occuper du dieu toxique dans la prochaine session de record dans la prochaine VOD et on a bien bien avancé dans la mise en place de notre autoroute toute la partie sud autour de notre capitale est reliée par l'autoroute et ça c'est beau et on est en train peu à peu de continuer à faire ça sur tout le reste de notre empire ce qui est pas mal ce qui est pas mal du tout bref petite fougère de youtube des bisous à très bientôt pour la suite tchot tchot tchot